Cette semaine, nous répondrons à la question de Mme Lessard qui se demande comment isoler un mur de fondation de l'intérieur. Pour l'isolation d'un mur de fondation de l'intérieur, les isolants à matelas, la mousse de polyuréthane et l'isolant en panneau de plastique rigide sont tous communément utilisés. Chaque isolant offre différents avantages et inconvénients et le choix dépendra vraiment de votre situation particulière. Les isolants rigides ont une valeur isolante à air supérieure à celle qu'offre les isolants à matelas. Dans tous les cas, vérifiez les murs et réparer toutes fissures pouvant laisser pénétrer de l'eau ou provoquer des feux d'air afin d'éviter des complications futures. Lorsqu'on procède à l'isolation d'un mur de fondation par l'intérieur, il faut toujours s'assurer d'éviter de créer des situations où l'humidité comprise dans l'air intérieur pourrait se rendre derrière l'isolant et condenser. La condensation pourrait alors provoquer la détérioration des éléments structureaux et la prolifération de moisissures. Donc, en cas de doute, il est toujours préférable de demander l'avis d'un expert.